Et nous passons au troisième sujet qui est l'avant-dernier. Brigitte Macron a signe en justice deux femmes ayant propagé sur Internet des rumeurs transphobes à son encontre. On dit, la femme de Macron là, ou est sa maman, c'est la même chose. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Elle a envoyé devant les juges à Paris deux femmes qui sont restées sur Internet et puis disent qu'elle, Brigitte là, qu'avant elle était garçon et puis elle s'est transformée femme. Et puis maintenant Macron est venu marier femme garçon. Là quand on explique comme ça, tout le monde comprend. Deux femmes sont assignées devant la 17ème chambre du tribunal de Paris pour atteinte aux droits à l'image et à la vie privée. Elle affirmait que Brigitte Macron était une femme transgenre et qu'elle n'était pas la mère de ses propres enfants. La première dame, Brigitte Macron, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris deux femmes ayant propagé sur Internet ces fausses informations selon lesquelles elle était une femme transgenre, a appris France Télévision des sources judiciaires hier vendredi 18 février 2022 confirmant une information de M6. Les deux dames, l'une médium et l'autre journaliste indépendante, sont assignées devant la 17ème chambre du tribunal de Paris pour atteinte aux droits à l'image et à la vie privée. Une première audience a été fixée au 15 juin 2021 et 22. En novembre, plusieurs comptes Twitter ont affirmé avec le hashtag Jean-Michel Trongneux que la première dame était en réalité une femme transgenre, c'est-à-dire une personne dont le genre assigné à la naissance ne correspond pas à l'identité de genre ressenti, dont le dead name, le nom donné à la naissance serait Jean-Michel. Ils disent que Brigitte, là, que c'était garçon. Quand elle était née, elle s'appelait Jean-Michel. Et elle est allée, ils ont coupé, j'explique ça de façon, comment on dit de dire les choses par leur nom ? Ils ont coupé son kiki et puis maintenant on a mis l'autre pour femme, on a mis ça. Et donc Jean-Michel est devenu Brigitte. Et donc c'est ça que Macron allait marier. Ses messages mensongers ont également affirmé que Brigitte Macron ne serait pas la mère de ses enfants. Leur promoteur, rappelle l'AFP, se recrutait au sein d'une mouvance très hétérogène, ralliant conspirationnistes, covidosceptiques ou se revendiquant du courant souverainiste français. Et donc, vous avez bien entendu. Maintenant, faites le parallèle avec la situation en Côte d'Ivoire. Et je vous prends deux exemples. Aujourd'hui, on me dira que comparaison n'est pas raison. Mais quelqu'un qui craint pour son image, si aujourd'hui, Maseret Touré craignait pour l'image de son nom, Claude, nous dit-elle, et craignait pour l'identité et l'avenir même, des fausses nouvelles qui sont propagées sur Internet à l'égard de son oncle, elle prendrait des dispositions pour protéger le droit à l'image et à la vie privée de son soi-disant oncle qui est le président Ouattara. Maintenant, on a vu le cas Simone-Évêque-Babot. C'est une dame que je déteste, que j'aborde, que je hais sur tous les sens. On dit de dire les choses vraies, non, on va dire les choses vraies. C'est une criminelle de guerre. C'est la marraine des escadrons de la mort. C'est celle-là qui a dit que les femmes du RDR ont bien fait parce que quand elles ont marché en réclamant leurs droits de constitution, elles se sont fait violer. Je ne peux pas aimer une telle femme. Pour moi, elle est le symbole de la honte, de l'humiliation et de tout ce qui est négatif. Mais elle sait se faire respecter. Même étant dans l'opposition, quand une certaine AZ a voulu s'amuser avec son image et sa vie privée, elle l'a foutue en prison. Mais elle ne sait pas lever pour marcher. Elle a dit à son avocat, elle dit celle-là, il faut la mettre dedans. Donc quand on parle des services de communication, il y a un service juridique dedans. Et donc c'est tout un ensemble de systèmes. Et c'est tout ça aussi. L'image privée et l'image de la vie d'un homme là, c'est aussi une marque déposée. Alassane là, c'est une marque déposée. Ceux qui ne savent pas là, allez regarder avant-hier ou hier, la directrice du FMI là, allez lire, allez faire le décodage du non-dit. Allez faire le décodage du non-dit. Vous allez comprendre qu'Alassane Ouattara là, c'est une marque déposée pour ceux qui connaissent. Et ce sont des bougnoules, des ignats, des individus, des cérébrés qui vont venir mettre à terre l'image du président Ouattara. Et on va nous dire, non, c'est une communication poubelle, il ne faut pas en tenir compte. Comme si Alassane Ouattara là, lui, ses os là, c'est en fer, son sang là, c'est du mercure, et puis son cœur là, c'est fait en titanium. Il y a un fer, le fer le plus dur là, je crois qu'on appelle ça le titanium, si je peux me tromper. Mais ceux qui n'ont pas de belles dents là et qui se font des dents artificielles là, on leur met ce fer là. Quand ça va me revenir, je vais vous dire. Alassane Ouattara, c'est un homme, mais surtout, c'est un humain comme nous, mais surtout encore, il est dans un âge où aujourd'hui, quand tu vieillis, quand tu dépasses les 70 ans là, tu vas, si ce n'est pas à cause du pouvoir là, les Bédier, les Ouattara, les Gbabos, c'est des enfants. Ils ne sont plus dans la pleine possession de leur faculté. Et vous voulez que, on les humilie, et puis non, on n'a qu'à laisser ça. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous, il faut laisser tomber. Chez nous, on n'insulte pas un chef. J'ai vu des militants stupides du RRDR quand Ahmed Bakarykou est dépolé. Le chef de taille fait pitié des... Regardez, il pleurait. Malheur à vous. Malédiction. Voilà des gens qui ont été des accidents de la vie. Un chef qui est en train d'exprimer la peine, on ne le montre pas. Mais comme vous êtes des gens qui n'ont pas été éduqués intellectuellement, politiquement, idéologiquement, vous ne savez même pas tout ça. Et donc, on peut encore vous pardonner. Mais quand des gens qui s'affuiblent le titre d'intellectuel, ou des penseurs viennent à nous dire que non, il faut être capable d'accepter les inepties des personnes, je dis, est-ce que ce que Brigitte Macron a fait là, est-ce que c'est elle-même qui s'est levée pour aller faire les documents pour dire, ah, on m'attaque ? Non, 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 non. C'est ceux qui sont autour d'elle qui disent, non, on ne va pas accepter ça là. Parce qu'une société où on commence à désacraliser nos grands hommes, où on commence à dénigrer nos grands hommes, ne soyons pas surpris, c'est une société où il faut toi-même te poser la question, quel sera le cas des plus petits que nous sommes ? Si on désacralise, si la désacralisation de nos grands hommes et de nos institutions devienne une réalité, toi le petit peuple, c'est-à-dire moi là, c'est pourquoi on dit que nous, on doit nous tuer et puis on doit la fermer. Et donc, tout est lié. Et donc, il y a certains combats qu'il faut mener pour essayer de marquer la conscience. Et donc, ce n'est pas Brigitte Macron qui s'est levée pour aller au barreau du 17e pour déposer plainte. C'est son service juridique et de communication. C'est de cela qu'on est en train de parler. Ma sere, tu ne fais pas ça. Et moi, je serai dans ton dos. Tu fais partie maintenant des personnes que je vais combattre. Ma sere, je vais te combattre maintenant. De la même manière que je combats, je le dis très bien, que je vais combattre parce que vous êtes dans le faux. De la même manière que je combats, ton mari Bruno Namadji connaît, que je combats Touré Mamadou, que je combats sans sans Kambile et que je combats Touré et l'autre par faute d'incompétence, sinon je n'ai rien à voir avec vous, mais c'est vos incompétences que je combats. Et ça, je vais en faire un combat personnel jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Ouattara pourra prendre le président les décisions qu'il veut, mais nous, on ne va pas s'arrêter. On va vous dénoncer. Si Simon-Evek Babou a pu se faire respecter avec la justice de Ouattara, sous le régime de Ouattara, qu'est-ce qui vous empêche de faire respecter le nom de Ouattara? Qu'est-ce qui vous empêche de faire fermer des télévisions comme Elvig TV qui incite à l'insurrection et voudrait-on me faire croire que c'est de la communication poubelle? Je dis non. Ceux qui veulent créer la poubelle, moi, éclaireur pro-vérité, je vous ai invité au débat intellectuel. Vous avez peur, vous ne venez jamais. Mais votre poubelle que vous voulez créer, moi, je vais manger les saletés qui sont dedans et puis avaler la poussière. Voilà. Donc, là où vous voulez partir, moi, je vais partir avec vous là-bas. Et je n'en aurai pas honte et je ne vais pas être fatigué aussi. Et ça, c'est bénévolement que je le fais parce que je suis un garçon vrai. Et moi, je le dis, moi-même, je suis conscient que je suis un vrai garçon. Personne n'a besoin de me dire ça. Donc, je n'ai pas besoin de compliments. Moi, j'aime l'adversité. Moi, j'aime quand on m'attaque. Moi, j'aime quand on me met en situation. Ça, c'est moi. Tout le monde ne peut pas être comme moi. Moi, je n'aime pas les choses faciles. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait et j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas venu ici pour créer l'idée de faciliter et je ne suis pas venu ici pour jouer. Regardez tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que j'ai parlé de ma personne ? Je ne fais que défendre une cause. Je ne fais que défendre une idéologie parce que je sais d'où nous venons et je sais qu'on a le potentiel de maintenir notre idéologie jusqu'à même sur 100 ans voire 50 ans. Mais est-ce qu'on suit l'image du chef ? Si on banalise l'image de ce chef-là qui fait tout aujourd'hui pour nous, est-ce que demain on pourra défendre l'image des autres qui ne pourront pas faire comme ce chef-là ? C'est ce combat-là que je suis en train de mener. Je n'ai pas de problème personnel avec Macéré. Je n'ai pas de problème personnel avec Madou Touré. Je n'ai pas de problème personnel avec Bruno Nabagné. Je n'ai pas de problème personnel avec Touré Sidi. Mais là où notre problème se retrouve, c'est qu'ils sont des hommes qui ont été commis à la tâche publique et en tant que citoyens, payeurs de taxes et en Côte d'Ivoire et aux États-Unis, j'estime que le travail n'est pas fait. Ça, c'est un premier point. Et vous ne pouvez pas nous nous représenter. Et nous, on vous paye pour faire le travail et vous allez le faire n'importe comment. Et donc, ça, c'est mon premier droit à la parole. Et tout ce que je dis là, je n'ai jamais accusé quelqu'un sans être capable de prouver. Et donc, quoi que vous ferez là, tant que je ne suis pas dans le délit de mensonge, je suis dans mes droits. Et le deuxième, et ce qui est très fondamental pour moi, quand tu donnes ta voix à un criminel comme Laurent Gbagbo ou à un vaurien buveur de whisky comme B86, toi-même, tu seras dans ta chambre et tu verras ce dirigeant-là à compromettre l'avenir et ton avenir et l'avenir de tes enfants. Moi, j'ai été tellement fier d'avoir donné ma voix à Alassane Draman Ouattra, fils Nabintou Sissé. Et il a fait le miracle en Côte d'Ivoire. Et donc, cette voix-là, avec le miracle qui s'en est suivi, ça devient une obligation pour moi de défendre et l'image de celui qui a fait ce travail-là et mon vote et la dignité du travail qui a été fait. Voilà la vraie réalité. Moi, je ne sais pas une plateforme où on vient pour faire rire les gens ou on vient pour passer son temps à parler de soi-même ou à ressasser les mêmes choses parce qu'un cadre ne vous a pas satisfait. Moi, je m'en fous des cadres du RHDP. Et ça, personne n'est pas enlevé ça dans ma bouche-là. Je n'ai pas dit que je ne vous respecte pas, mais de la manière que les autres courent derrière vous ou bien les autres prennent les leçons avec vous ou bien les autres veulent des miettes avec vous-là, moi, je ne me traite pas comme ça. Le jour que Ouattra veut me donner l'argent, alors, moi, je ne prends pas avec les commis de Ouattra. Je ne prendrai rien avec les commis de Ouattra. Le jour que Ouattra va me recevoir, je ne vais même pas lui parler d'argent. Mais même, je vais lui demander quelque chose que lui-même va le surprendre. Je vais lui dire qu'il n'y a qu'à me donner quelque chose que lui-même il aime. C'est ce que je vais lui dire. Je ne suis pas bête. C'est les idiots qui demandent l'argent. Mais je vais lui dire Présar, je préfère t'avertir. On m'a dit que tu es un n'yamakoudi avec un thé. Il n'y a pas de problème. Le jour qu'on va se voir, tu auras pour toi. Mais moi aussi, je vais te dire Président, contrairement à tous ceux qui sont partis et puis tu leur as donné l'argent, moi, je veux que tu me donnes quelque chose. C'est quelque chose, je vais prendre un symbole pour dire que moi, je n'ai vécu même tant que toi. Et tu m'as respecté et je t'ai aimé profondément. Et je vais mettre ça dans la postérité de l'héritage de mes enfants. Quand je vais prendre, je vais aller mettre ça dans safe à la banque. Ce n'est pas l'argent. À la banque, les gens qui sont riches là, on met les objets de très grande valeur à la banque. C'est de ça que je parle. Toi, le petit bouffon qui pense que c'est quand on te donne 200 000 euros que tu as réussi comme ça ou bien quand tu es là pour courir, pour demander, on ne s'occupe pas de moi, les cas sont xénophobes. Vous m'avez une fois vu parler de xénophobie. Moi, je m'en fous des gens du Nord, je m'en fous des gens de l'Ouest. Moi, je ne suis pas dans un combat identitaire. Moi, je suis dans un combat qui est clair. La dignité. Et donc, tant que la dignité du président n'est pas lavée et ceux qui sont payés pour ça, sinon, on ne voit pas des actes concrets comme ce que Simone et Yves. Ça me fait mal, mais il faut que je dise comme ce que Agla Agla a fait et comme ce que Brigitte Macron vient de faire là. Pour moi, il n'y a pas de communication pour défendre l'image du président. C'est aussi simple que ça. C'est un combat.